En 2019, Enactus Morocco et l'ambassade des Pays-Bas au Maroc ont imaginé un nouveau monde pour les jeunes entrepreneurs. Un monde qui favorise l'ambition, la créativité et l'innovation portée par les leaders de demain. Répondre aux challenges les plus prioritaires de la région du RIF à travers l'entrepreneuriat social est la vocation du Refinu Entrepreneurship Programme. Qui vise à promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat et d'innovation auprès des jeunes des régions de Tangier, Tétouane, Husséma et la région de l'Oriental. Un programme ambitieux visant en 18 mois à développer l'esprit entrepreneurial et la prise d'initiatives parmi les étudiants et jeunes des régions cibles. A développer et mettre en oeuvre des projets à fort impact et à favoriser le partage de connaissances et de l'expertise, créant ainsi un vivier local d'innovation sociale. On est fiers de s'allier avec l'ambassade des Pays-Bas pour mettre en oeuvre un tel projet très ambitieux qui vise justement à renforcer les capacités entrepreneuriales de 600 jeunes pour concrétiser une vingtaine de projets et créer plus de 40 opportunités d'emploi. Depuis son lancement fin 2019, Refino Entrepreneurship Programme a créé une réelle dynamique auprès de la jeunesse locale et a permis la mobilisation de différents acteurs de l'écosystème, entre établissements publics, organisations privées, universités, experts et formateurs. L'économie, c'est une réelle dynamique, c'est le projet de 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 projet. C'était en 2020. Je compte que c'est un programme qui vise la région qui est un cœur, car j'ai l'arrêté du réseau et de l'Enyactus. Donc je me disais, je vais retourner là-bas, on sait déjà les besoins, lesquels sont les maillards, qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler avec les jeunes, mais on ne peut pas faire le terrain, on ne peut pas faire les personnes qui ont géré le programme. Enactus, par sa mission de révéler le potentiel entrepreneurial des jeunes, en les accompagnant à créer de l'impact durable et inclusif, est fier de s'allier avec un partenaire aussi stratégique. J'ai compris vraiment pourquoi la couleur de l'énaxion est jolie, parce que ce sont des personnes en or. C'est une personne qui permet de travailler avec des choses que tu as besoin. C'est vraiment ce qui est un travail qui va pouvoir s'éteindre et développer beaucoup de projets. J'ai trouvé que j'ai des citoyens qui ont besoin d'être la personnalité qui est en train d'être. J'ai trouvé que ça m'a aidé à me développer en tant que personne. J'ai trouvé que j'ai trouvé le pays qui est en train de se faire. J'ai trouvé que j'ai trouvé un pays qui est en train de se faire. J'ai trouvé que j'ai trouvé que j'ai trouvé le pays sur la région. en calme là. Changing the world is like one step away. Un projet comme celui-là nous a permis d'aller au-delà de ces villes-là, des grandes villes, aller vers la population qui a le plus besoin d'un appui. Nos projets ont touché à la fois l'artisanat, l'agroalimentaire, mais également l'éducation et la santé. Ce programme de RIF Inno, c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes avec de bonnes idées pour développer les régions du Nord, du RIF, mais ils ont besoin d'un accompagnement. Et c'est là qu'entre aussi Enactus, parce qu'avec Enactus, nous avons développé un programme d'accompagnement, un workshop pour concrétiser les projets, les idées des jeunes étudiants. C'est ce qui est bien de RIF Inno, c'est que nous ne pouvons pas travailler avec un projet autant qu'entrepreneuriel, autant que jeunes, mais nous ne pouvons pas travailler avec un mindset entrepreneuriel. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui permettent de remettre des outils, qu'il y ait des outils qui permettent d'avoir des outils et qui permettent d'avoir une entreprise future, ou d'avoir un emploi, ou d'avoir des projets, ou d'avoir des projets, ou d'avoir des actions associatives. Nous avons démontré la capacité de résilience et d'adaptation face aux challenges de la pandémie et de la période de confinement. Grâce à l'engagement infaillible de notre partenaire, l'ambassade des Pays-Bas au Maroc, nous avons pu poursuivre avec succès l'engagement et l'accompagnement auprès des jeunes à travers une adaptation des activités au virtuel. Nous avons des projets qui sont en train de sepper à l'engagement qui sont des problèmes d'étudiant. Nous avons des d'autres qui sont en train de sepper et nous avons un des données. Nous avons un des données qui s'envoqué dans un site web et nous aurons accès aux étudiants. Nous allons entrer dans un site, et nous allons réserver le site, et nous allons mettre l'endroit et nous allons nous rendre. Nous allons entrer dans un site web. Je travaille beaucoup avec papa qui a été étudié avec moi dans l'AFAQ et il s'appelait avec moi et il s'appelait avec moi. Nous avons 25 étudiants qui ont appris en présentiel et 30 qui ont appris en ligne. Ils n'ont pas d'appelé l'anglais, la communication, l'anglais ou l'éducation. Nous avons eu des formations en ligne, des étudiants, des étudiants, des professionnels, des étudiants et des étudiants. La chose qui nous a pris au sein des équipes d'Anaxis Un-Sage et Tangier, c'est qu'on a fait la récréation. Nous avons eu l'équipe d'Anaxis et nous avons eu l'éducation. Nous avons eu l'éducation et nous avons eu l'éducation. Nous avons eu l'éducation. Nous avons eu avec nos clients qui me permettent de faire des tasques et des pieds. Nous avons eu l'éducation. Nous avons eu l'éducation, nous nous concentrons de prendre des envelopes. Nous avons eu l'éducation et d'aglif aux pommes. Nous avons eu l'éducation. C'est un projet de production de la créativité naturelle. C'est un projet de construction naturelle. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire, c'est de faire, c'est de faire, de faire des choses en faisant. On peut pas avoir des choses en raison. On peut avoir des choses en créativité. Comment faire une créativité naturelle pour faire des choses en particulier. Bien, j'ai commencé à travailler avec des choses en faisant. Pourquoi nous avons été fait ? C'est fait des choses au cœur, de l'amour, de l'amour. Donc on a commencé à faire des choses, parce qu'il y a fait des choses en faisant la manière dont on travaille sur le projet. que c'est la manière ou l'impact que l'on veut dire dans la région d'Yadma. Enaptus, notre partenaire préféré a créé 37 offres d'emploi et accompagné 705 jeunes universitaires, dont 61% femmes. Donc, ce sera bien que ces gens qui ont mis les machariats ils ont mis les machariats et concrétisent. Et par la suite, c'est eux qui vont créer des emplois. C'est une force pour que tu puisses augmenter, soit que tu as l'aide, soit que tu as l'aide, soit que tu veux être entrepreneur, soit que tu as l'aide d'entrepreneur. C'est très important pour que tu puisses vivre avec ces gens qui ont mis les gens. et que tu as l'aide, soit 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 que tu as l'aide. Nous visons essentiellement à impacter les jeunes et à former une nouvelle génération de jeunes, de jeunes leaders capables de porter le Maroc de demain, un Maroc inclusif et durable. Je voudrais dire aux jeunes entrepreneurs que vous méritez notre accompagnement. Vous avez déjà un esprit d'entrepreneur impressionnant et j'espère que vous continuez votre bon travail avec espérance et notre soutien. où vous nous faites une fête? Oui, c'est une fête. C'est un açon d'entrepreneur ! D'entendre.